Dans les écoles de France, on se prépare à la réouverture à partir du 11 mai, sachant que tous les enfants ne reviendront pas en même temps. Ce sont les parents qui décideront s'ils veulent bien ou non envoyer leurs enfants. Une situation qui tourne au casse-tête au niveau de l'organisation. Fanny Marceau, la correspondante d'Europe 1 en Martinique, où l'on s'achemine vers une rentrée, mais alors attention, non pas en mai, en septembre là-bas. Pour accueillir les élèves dans deux semaines, il faudrait d'abord nettoyer les écoles. En Martinique, plus de 1000 agents devraient s'atteler à la tâche. Un personnel qui aurait besoin d'au minimum trois masques par jour. Or, la Martinique n'en a pas les moyens, comme l'a expliqué Alfred-Marie Jeanne, le président du conseil exécutif de la collectivité territoriale, au Premier ministre hier, lors d'une visioconférence. Il s'avère impossible de rouvrir les collèges et les lycées au scolaire en mai. Une organisation pédagogique doit être déployée pour achever l'accompagnement scolaire et pour assurer la rentrée en septembre. Même tendance dans la ville du Prêcheur, au nord de l'île. Le maire Marcelin Nadeau a décidé de ne pas rouvrir l'école de la commune. Compte tenu des difficultés dues au respect des gestes barrières et liées aussi à l'organisation de la restauration scolaire, le fait qu'il n'y ait pas de généralisation des tests ou de dépistage massif, les conditions ne sont pas réunies. Il appelle désormais tous les maires de Martinique à se rassembler pour prendre une position commune. Rendez-vous est donc pris pour mercredi prochain. A Fort-de-France, Fanny Marceau, Europe 1.